Voilà, et bien bonjour à tous. Alors donc comme promis, je vous fais cette vidéo sur Monument de Valais. La semaine dernière, je vous ai mis une vidéo pour vous présenter notre voyage et le parcours que l'on a fait avec Sean. Et là, et bien vous allez voir, cette vidéo va être axée que sur Monument de Valais. On a fait un tour, voilà, là je conduis pendant que je fais cette vidéo. Donc on a fait un tour avec Sean dans un véhicule qui a été conduit par un Native American. C'est-à-dire, c'est un Indien, en fait, la tribu des Navajos. Comme je vous l'ai dit précédemment, Monument de Valais est sur une réserve indienne et la réserve des Navajos. Voilà, donc avec ce monsieur, on a pu faire des choses qu'on ne peut pas faire tout seul. Car avec son véhicule, il a le droit d'aller dans des endroits privés et dans des endroits où les autres véhicules ne sont pas autorisés. Voilà, donc j'espère que vous allez apprécier cette vidéo. Et je vous dis à bientôt. Donc toujours pareil, si vous la voyez sur YouTube, vous mettez un pouce comme ça. Et puis vous pouvez laisser des commentaires. Voilà, je vous dis à plus tard. Bye bye. Et bien voilà, nous y voilà après presque six jours de voyage. On est passé par divers parcs nationaux. Zion, Arche National Park, Canyonland. Et puis j'en passe. Nous voilà arrivés à Monument de Valais. Comme vous pouvez le voir derrière moi. Voilà, j'espère que vous allez apprécier encore ces images. Ces magnifiques images parce que déjà là, ça promet. Mais comme on dit en anglais, c'est speechless. Ça veut dire qu'on n'a plus de voix. Vraiment, c'est vraiment magnifique ce que la nature a fait. Voilà, allez, je vous dis à plus tard. Sous-titrage Société Radio-Canada Et bien voilà, on se prépare à faire une petite balade avec Sean. Voilà, Sean se met de la crème. Et voilà, là on est au centre de tourisme. Voilà, là il fait chaud. Il fait presque 40 degrés. Mais enfin, il y a un petit vent. Donc ce qui fait qu'on ne sent pas trop trop la chaleur. Par contre, le soleil, il cogne. Donc si un jour vous venez ici, n'oubliez pas votre crème solaire. Voilà, alors là il y a les tours. Ils sont sympas. Ça peut être sympa ça, Sean, non? Bien, on va se renseigner. Bien, et bien voilà, là on est sur un tour avec Sean. On est parti dans une espèce de 4x4. Avec un monsieur qui nous conduit. Voilà. Il va nous raconter une histoire de... Le moment il y met de parler. Voilà, il va nous raconter des histoires, oui. Et voilà, et là on va se balader. Et bien, comme vous pouvez voir, ce n'est pas de la route pavée. C'est pour ça que ça aurait été assez dur avec le véhicule. Voilà, si on avait pris notre voiture, ça aurait... Ah oui, là ça aurait été... Là ça aurait été impossible. Voilà. Ça a les deux buts, ça c'est la main gauche et l'autre c'est la main droite. C'est la main gauche, c'est la main gauche et l'autre c'est la main gauche. C'est la main gauche, 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 c'est la main gauche. Là on est à un petit arrêt, et là c'est les True Sisters, les trois sœurs pour ceux qui ne comprennent pas. Voilà donc là on arrive à un endroit où vraiment il y a une vue imprenable, c'est en fait une hauteur et là on peut voir les fameuses 3 sisters, les trois sœurs. Ici le public n'a pas le droit de rentrer, sauf si on est accompagné, comme un tour, je ne t'apprends pas ces deux ans, voilà qu'on n'a pas fat cruiller, je m'en m'a dit qu'on n'a dit qu'il a pas le roi, mais qu'il a qu'il a pas le temps à dire. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501